Oh yeah, oui c'est rock'n'roll en ce moment, du côté du PMU machin truc, l'actualité qui se précipite avec la démission de Philippe Germont il y a quelques heures, ça tombe mal parce que je vous avais préparé un blog, bon il durait une heure alors ça a peut-être été long, mais là je vais être obligé de faire du blabla parce qu'il faut vite meubler sur cette démission de Philippe Germont qui à mon avis pas la meilleure des nouvelles pour tout le monde, mais je vais vous expliquer aussi deux trois trucs. Philippe Germont, avant de commencer, juste un petit déremerciement pour tous ceux qui nous envoient des messages, pour votre fidélité, les scores de mois en mois, de semaine en semaine augmentent, ça dépasse nos espérances et parfois même l'entendement j'ai envie de dire, parce que quand vous faites des scores qui dépassent les 20 000 vues, quand on pense que certaines émissions sur Ekidia ou sur l'équipe TV ont du mal à arriver à 30 000 et à deux terres ça commence à faire du bruit donc merci à vous, c'est génial, j'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, c'est vraiment génial, j'espère très sincèrement qu'en plus de nous regarder vous prenez du plaisir autant que nous on a à tourner et à réaliser et à monter, vraiment on s'éclate et j'espère qu'on arrive à vous transmettre ça et notre plus beau cadeau c'est vraiment d'être vu, voilà donc super, continuons, continuons, c'est génial. Je me suis fait chambrer par un d'entre vous, un grand entraîneur de trop sur l'arrière-plan que vous voyez là, il s'est foutu de moi parce qu'il m'a dit que pour un blog sur les courses c'est quand même idiot de mettre une belle plage Pippi Island, c'est la plage de Maya là où a été filmé The Beach avec DiCaprio, moi ça me rappelle des bons souvenirs, c'est pour ça que je l'ai mise derrière mais il n'a pas tort ce grand entraîneur, il m'a dit pourquoi tu ne colles pas un poster d'un beau cheval derrière machin truc, alors il a raison, il ne veut pas que je le cite parce que pour diverses raisons, je ne sais même pas pourquoi il ne veut pas que je cite mais enfin je vais quand même lui faire un petit message personnel, s'il peut m'envoyer un joli poster de cocktail jet, ça ne me dérangerait pas du tout de le mettre derrière moi, voilà donc le message est passé. On va faire bref, la démission de Germont, bonne, mauvaise nouvelle, franchement vous voulez que je vous donne mon sentiment, je m'en bats, je m'en bats les couilles complètement, je n'en ai rien à foutre que Germont il démissionne, de toute façon qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, il n'y a personne qui est maître à bord du navire et quand on connaît un tout petit peu le système, on sait bien que ça ne peut pas aller puisque le président du PMU n'a pas les mêmes intérêts que les présidents des sociétés maires, France Gallo et Le Trô, ils n'ont pas du tout les mêmes objectifs, c'est-à-dire même que c'est des objectifs presque contradictoires, donc ça ne peut pas aller, donc résultat des courses, on arrive à des guéguerres de patrons qui tuent les courses et qui tuent les joueurs, qui ne vont pas tarder à tuer les professionnels, je vous le dis comme ça en tout bien terminé, ceux qui me regardent, mais ça ne va pas tarder à buller, bon les joueurs ils quittent déjà le navire, ils en ont marre aussi, donc voilà, j'ai préparé un petit peu l'émission avant, parce qu'il fallait avoir quelques éléments, donc Philippe Germont il a déjà retrouvé une place, comme l'a annoncé les échos, sans mort étonné qu'il ait donné sa démission sans rien à voir derrière, comme tout grand patron, il sait un petit peu manager le truc, et puis surtout il va partir avec un beau petit chèque, il ne faut pas rêver, son prédécesseur Bertrand Bélinguet était parti avec 388 000 euros exactement d'indemnités de départ, plus une rente à avis de 55 000 euros, comme l'a si bien dénoncé le cercle tourbillon, donc vous vous doutez bien que Philippe Germont ne va pas partir avec une simple poignée de main et une pauvre lettre de démission, non non, je ne m'en fais surtout pas pour lui et je m'en fais pour beaucoup plus pour d'autres, donc j'ai le bilan, ne bougez pas, j'ai tiré le bilan de l'ami à Philippe Germont, voilà, il tient en une page, voilà, vous l'avez bien vu, il n'y a rien, voilà, c'est exactement ça, c'est le bilan de Philippe Germont, qu'est-ce qu'on retiendra de son mandat de cinq ans ? Rien, voilà, il n'a rien fait pendant cinq ans, il s'est ou si peu ou des conneries, plus ou moins dicté par les sociétés maires, il ne faut pas, il n'a pas les mains libres, ce pauvre homme, je ne tire pas sur une ambulance ni sur une bête à terre, mais enfin, même si ce n'était pas le plus génial, ce n'était pas non plus le plus mauvais, vous allez voir que le prochain qui va arriver à la tête du PMU, personnellement, je n'en vois pas un meilleur que lui, des pires que lui, je peux vous en citer un milliard, mais des meilleurs que lui, déjà qu'il n'était pas bon, mais des meilleurs, je n'ai pas, sous la main, là, comme ça, vous me demandez un nom, je n'en ai pas, je n'ai personne, et je pense qu'il doit être bien emmerdé, là-haut, parce que je ne suis pas persuadé non plus qu'ils n'ont quelqu'un à la hauteur, Germont quand même, c'est un sacré déconneur, parce qu'il a mis en place l'année dernière PMU 2020, dont il savait pertinemment qu'il n'irait pas jusqu'au bout, jusqu'à 2020, c'est quand même une énorme plaisanterie, et puis il a bien niqué tout le monde dans l'histoire, parce qu'il s'est fait réélire avec des élections anticipées, et je pense qu'au fond de lui, pareil, il se doutait bien qu'il n'allait pas aller au bout, donc c'est un déconneur Philippe, Philippe Germont, il est balèze, il se casse, pendant 5 ans, il a bulé à la tête du PMU, ceci dit, il est entouré de caves, donc ça ne peut pas aller bien loin, tous les services au PMU, vous pouvez leur demander n'importe quoi, si vous n'avez besoin de rien, vous pouvez les appeler, voilà. Moi j'ai clôturé mon compte PMU parce qu'un jour j'ai eu un souci avec un jeu, j'ai envoyé un message, on m'a répondu que je ne savais pas, je ne comprenais pas, je ne sais plus ce que j'ai dit, enfin bon, en gros, on m'a dit, c'est comme ça, c'est pas autrement, bref, voilà, c'est la solution du PMU pour garder ses clients, donc mon compte PMU, il est clôturé depuis belle durée, tiens, vous n'avez qu'à aller jouer chez The Turf qui nous sponsorise régulièrement tout au long de l'année, donc voilà, eux au moins, ils savent respecter et fidéliser leur clientèle, ce qui n'est pas le cas du PMU. Petit message, voilà, à part, je me permets, j'ai le droit, je fais ce que je veux, voilà. Donc, écoutez, voilà, Germont, je m'en fous, ils se cassent, ça sera un autre, ça sera certainement pire, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est dommage parce que j'avais prévu un petit blog sur les chiffres du PMU parce qu'ils ont été un petit peu, on les a plus ou moins bidouillés en début d'année, on a augmenté le taux de prélèvement des jeux simples et tout en diminuant les couplets, les trios, les machins. Bien, bénéfice net de cette petite manœuvre comptable, plus 25-30 millions d'euros, voilà. Je voulais vous parler de ça et puis, je crois que je n'ai même pas envie de vous en parler parce que c'est niqué, j'avais envie de vous parler des craques séries parce que Guillaume Mopat m'a dit que les craques séries, ça n'avait quasiment rien coûté à l'institution. Bon, je n'ai pas osé, enfin, je voulais le voir pour lui parler de ça, ça m'ennuie de le prendre à défaut là, parce que j'aurais aimé avoir vraiment ces explications et puis avoir les réponses des questions que je vais les poser. Mais bon, je vais prendre les devants, peut-être qu'il voudra nous répondre un jour en tête à tête, ça me plairait d'ailleurs. Et bon, je rappelle quand même à Guillaume Mopat que lors du lancement des craques séries, il a offert des tablettes numériques à beaucoup d'entraîneurs, chaque tablette coûte 400 euros. Au bas mot, il y en a une centaine de tablettes numériques, une centaine à 400 euros, ça fait déjà 40 000 euros, plus la publicité dans le turf, plus machin, plus ce truc, la création du site, machin. Si ça, c'est de la gratuité, eh bien, je veux acheter ma voiture avec Guillaume Mopat gratuitement. Voilà, je sais qu'il a beaucoup d'humour, qu'il comprendra où je veux en venir. Donc, voilà, c'est quand même le seul dirigeant, blague à part, qui me parle. Je n'ai jamais parlé à Philippe Germont, je n'ai jamais parlé à Bertrand Bélinguet, machin. Je n'ai jamais eu l'occasion non plus, par leur service de communication, de les approcher, ces gens-là. Pourtant, je suis journaliste depuis 15 ans, je suis directeur d'une agence de presse, je ne sais pas. Je dois sentir le gaz, comme dirait Colu. C'est à l'image de tout ce système course qui est complètement voilé, pourri et dont on ne pourra jamais s'en sortir parce qu'il y a tellement d'étages à franchir, pour changer une virgule, c'est une catastrophe. Mais bon, on est quand même victime de, je voulais vous en parler de tout ça, on est victime de la communication d'Utrop, de France Gallo, du PMU qui ne savent pas communiquer. Et voilà, ce week-end, on a encore des belles courses à Vincennes. Pas un mot d'utrop, pas une belle publicité sur le site du PMU. Pas une publicité pour dire qu'il y a le prix de l'étoile et le prix de Normandie. Ça n'a pas été le cas déjà la semaine passée avec le prix d'été. Ça ne sera pas le cas non plus dans ces prochains jours avec les groupes de préparatoire à l'arc, à Longchamp, machin. J'en ai marre de tout ça. J'ai l'impression qu'on laisse crever les courses et que les gens s'en foutent finalement. Ils prennent le rosé, ils attendent que le temps passe. Et puis le jour où ça s'effondre, ils s'effondreront avec nous. Mais ça me gonfle, vous ne pouvez pas savoir. Je n'ai même pas envie d'en parler. J'avais prévu, j'avais déjà enregistré, je ne vous cache pas, une émission, elle durait une heure. Et je rentrais dans le détail de tout ça. Maintenant, je n'ai même plus envie de me faire chier avec tout ça. À quoi bon ? À quoi bon puisque personne ne nous écoute ? Enfin, personne en haut en tout cas, en bas, oui, on nous écoute. Mais il n'y a pas de mobilisation, il ne se passe rien. C'est dommage parce qu'on va dans le mur. Vous pouvez en être sûr. Germont, s'il se casse, ce n'est pas parce que ça sent bon pour le PMU dans les 20 prochaines années. C'est parce que lui, il a le nez creux. Il a compris que ça sentait la javel. Voilà, on ne peut pas s'en sortir. On a des têtes grises, donc des vieux qui sont à la tête de tout ça, qui ne peuvent pas mettre un coup de poussière. On ne peut pas un peu dépoussiérer tout ça. On a la main nulle part. Dès qu'on essaie de bouger une ligne, on se retrouve confronté à tous ces hommes de réseau qui nous polluent. On passe toujours par les mêmes personnes pour ce qui est de la promotion des courses et machin, les trucs. Vous vous rendez compte quand même qu'AbdoTurf, de temps en temps, on fait plus de chiffres au niveau des vues YouTube que Equidia. que Sulky TV, que Letro TV, que l'équipe TV. Putain, mais il n'y a pas un truc qui bloque dans le système. Ça veut dire que nous, avec notre bite et notre couteau, on arrive à faire déchanter des ogres de la communication, des ogres du système. Est-ce qu'à un moment, ils se rendent compte qu'ils sont hors sujet dans tout ce qu'ils nous présentent ? Que ce soit l'avant, l'après, le pendant course, ils sont tous hors sujet. Mais on continue à faire de la merde, on remplit des cases, on met des gens incompétents à des postes parce que c'est les copains des copains. Franchement, je m'en fous, je vis bien. Je ne vais pas dire grâce à Dieu parce que je ne suis pas croyant, mais grâce à vous. En tout cas, je vis bien parce que tout se passe bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On fait des vues, on gagne notre croûte. Notre projet plaît, nos clients sont contents. C'est génial. On voyage. Comment je peux être aigri ? Les courses m'ont tout donné, m'ont tout apporté et plus j'avance dans la vie et plus ça se passe bien. Il y en a, c'est tout le contraire, c'est la décadence. Je ne peux pas être aigri. Ce qui m'emmerde, c'est de voir que le système se casse la gueule. Il y a des gens qui détruisent le sport pour lequel on est quelques-uns à vibrer au sein de la date de turf. Et au sein également de la vie de tous les jours. Et ça, ça m'emmerde parce que, en plus, c'est des gens qui sont grassement payés. Ils n'ont pas d'excuses. Je suis écœuré. Je suis écœuré de ces gens-là. Alors, je n'ai pas envie de vous parler du cercle tourbillon. C'est bien l'envie qui... Pourtant, allez-y. Vous pouvez y aller. Les cercles tourbillons, l'adresse s'affiche là. Super site. Allez-y. Ça envoie du lourd. C'est super. J'avais envie de vous parler du contrôle positif de vol de nuit. Mais je n'en ai rien à branler. Finalement, qu'est-ce qu'on en a à foutre de vol de nuit ? On sait bien qu'il y a plus ou moins des règlements de comptes qui se font à droite, à gauche. J'avais envie de vous parler d'un truc super important. Les professionnels, les entraîneurs et les drivers étaient à 2TurfPro. Un site qu'on avait lancé au printemps. J'ai envie de relancer là. Mais je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre de rentrer de vacances. Parce que je me casse en vacances. Je me casse à l'autre bout du monde pour ne plus entendre tous ces malheurs en France. à 2TurfPro, on va certainement le relancer, que je ne vous dise pas de bêtises, le 1er novembre. Pas le 1er parce que c'est la fête des morts. Donc, nous, ce n'est pas un site de morts. Donc, on va le lancer le 2. Je ne suis pas croyant une nouvelle fois. Mais bon, c'est vrai que c'est mal placé de le lancer le 1er novembre. Allez, on le lance le 2 novembre. C'est acté, vous serez tous au courant. N'allez pas dessus d'ores et déjà. N'allez pas vous inscrire. Il est trop tôt. Ou alors, non, n'allez pas dessus. Vraiment, n'allez pas dessus. C'est trop tôt. Il y a une parole qui est sortie trop vite de ma bouche. Attendez que je vous donne le feu vert. Il y aura une vidéo présentative. On pourra bien voir le projet, tout ça. Ça va être bien. Croyez-moi, on ne va pas se rater comme la première fois. Et en plus, dans un premier temps, on ne va lancer que au trop. Parce que gérer trop galop d'un coup, c'est trop lourd. On ne va lancer que trop. Croyez-moi, ça va être un site. Là, je suis sûr qu'on est dans le bon timing. Enfin, une bouffée d'oxygène pour les professionnels du trop. Et bientôt du galop. Pour les joueurs, on essaie de faire ce qu'on peut. On essaie de vous indiquer des trucs. Les professionnels jouent bien le jeu. Quand on leur demande un petit gagnant de temps en temps, ils n'hésitent pas à nous le glisser. Ça passe, ça ne passe pas. À l'autre coup, j'ai eu un mail. Grégory Torel, il nous avait finit les bolis de Genilou. Il a fini dernier. Il est parti dernier. Et c'est les cours. C'est ce que vous voulez. Il doit être aussi déçu que vous. Et c'est des choses qui arrivent. S'ils avaient la science infuse, comme les journalistes typiques, on ne serait pas là. On serait à Bora Bora, Tahiti, en train de se dorer la pilule au soleil. Et non, ce n'est pas une science exacte. Donc, messieurs, dames, les joueurs, calme, calme. Les courses, le jeu, il faut prendre ça un petit peu quand même comme un hobby. Vous n'êtes pas joueur professionnel, vous avez un métier à côté. Allons-y, mollo, prenons du plaisir dans ce que nous faisons. Prenez du plaisir à jouer, même si maintenant, c'est la loterie avec toutes les courses qui partent partout. Mais restez des purs et durs, sélectionnez bien vos courses, jouez les belles courses, jouez celles qui ont un intérêt, machin. Rentrez pas dans le jeu de ce système PMU avec des joueurs de jetons à droite, à gauche, à monce, à machin, à truc. Non, 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 non. Soyez intelligent. Faites-moi plaisir, soyez intelligent. Faites le papier. Passez outre tout ce qu'on essaie de vous faire faire. Voilà. Putain, j'ai l'impression que je suis un moralisateur, j'ai presque honte de faire ce que je fais là. Tout ça pour vous dire, en fait, on va clôturer, que j'en ai rien à foutre à des émissions de Philippe Germont. Voilà, c'était l'objet de ce blog, je m'en bats les noirs. Et puis, je suis très impatient d'entendre quand même le nom de son successeur. Et je vous le dis très sincèrement, j'ai très très peur de savoir qui ça va être. Parce qu'il y a des noms qui sont murmurés et ils sont pas bons ces noms-là. Ils me font peur. Et ce qui me fait encore plus peur, c'est qu'à la tête de France Gallo et à la tête d'Utrop, on a toujours les mêmes. Et que finalement, je me demande si le problème ne vient pas de là. Voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. On aura l'occasion d'en reparler prochainement. Et puis, si vous croisez les gens de la communication, trop, Gallo, PMU, demandez-leur qu'ils se mettent un peu à bosser. Mais vraiment, qu'ils ne nous fassent pas du vent comme ils font depuis pas mal de temps. Je compte sur vous. Allez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, de soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez le blog. Et puis, on se retrouve dès que l'actualité le veut et on essaiera peut-être de développer deux, trois sujets que j'ai donnés là. La communication, ça, vous pouvez en être sûr. On va revenir dessus. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Non, non, non. Je vais vous donner des vrais exemples. Je vais leur mettre le nez dans le caca. Ils n'ont pas le droit d'y échapper. Ils n'ont pas le droit d'y échapper. Ils sont trop mauvais pour qu'on les laisse faire. Voilà. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501